Bonjour, Frédéric Bouvet, expert comptable et commissaire aux comptes, inscrit à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Je suis en charge du département commissariat aux comptes d'un cabinet d'une soixantaine de personnes et je suis donc candidat pour un second mandat auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes à Paris. Le thème dont j'ai choisi de vous parler ici, il s'agit d'un thème essentiel qui est la complémentarité entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Il s'agit d'un enjeu très très important pour les confrères et toute la profession. L'idée c'est que l'expert comptable comme le commissaire aux comptes puissent vraiment légitimer son travail et faire comprendre au client son rôle pour le client et son apport, sa valeur ajoutée. C'est vrai que trop souvent aujourd'hui l'expert comptable a finalement cette casquette de conseil, de garde rapprochée en fait du client, alors que le commissaire aux comptes est surtout dans les PME et perçu plutôt comme une contrainte, une personne à qui il faut payer des aînes de horaires sans comprendre réellement quels sont ses apports, notamment dans le cas où le client ne le voit pas. Donc un exemple concret en s'appuyant sur la partie NEP, nos normes d'exercice professionnel, notamment la NEP 630 qui concerne l'utilisation des travaux de l'expert comptable. Il est essentiel que l'application de cette NEP se fasse dans un esprit de confraternité, cette confraternité qui est si chère à ECF et qui m'est aussi très très chère. Et l'idée c'est que le commissaire aux comptes puisse s'appuyer sur les travaux de l'expert comptable comme c'est expliqué dans la NEP, en puissant avoir accès à sa lettre de mission, à ses travaux et en s'en servir comme appui à la réalisation de sa mission de commissariat aux comptes et de certification des comptes. C'est donc un élément essentiel pour qu'il puisse se concentrer sur d'autres travaux et avoir un appui sur les travaux de l'expert comptable. Autre exemple de complémentarité qui est important de préciser aux clients, par exemple dans le cadre des DL, Diligence Directement Liée à la Mission, et je pense notamment à la 9080 en matière de consultation sur le contrôle interne. Le commissaire aux comptes est désormais apte à effectuer un certain nombre de recommandations même, mais la réglementation veut qu'il ne soit pas capable de les mettre en œuvre. Et donc l'expert comptable, là lui, peut intervenir sur le contrôle interne et mettre en œuvre les recommandations que le commissaire aux comptes a pu faire. Et du coup, si les deux confrères travaillent en bonne intelligence, le client pourra voir la valeur ajoutée de chacun dans le cadre de la mission. En quelques points, les raisons qui font que j'ai envie de m'engager pour un nouveau mandat auprès d'ECF, auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, c'est d'abord au service des confrères pour pouvoir continuer à mener des actions comme on l'a fait durant le mandat que j'ai vécu pendant quatre ans, à savoir que l'ECF s'est donné une ligne de conduite et a le mérite, je pense, de ne pas en avoir changé pendant ces quatre années. Élément très très important dans un esprit de confraternité, c'est ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé chez l'ECF. C'est vraiment une sincérité des gens et on le voit, il y a une permanence des personnes au sein du syndicat qui sont toujours dans le même esprit d'avancer pour le confrère sans tomber dans des guerres politiques et des combats perso. Ils sont vraiment pour le confrère et dans un esprit de confraternité qu'on retrouve dans l'ensemble des manifestations du syndicat. Sous-titrage ST' 501